Bonjour, bonjour, aujourd'hui Star Trek Strange New World épisode 4 C'est bon, je crois que maintenant je peux me détendre au sujet de Star Trek Strange New World Il y a une petite vitesse de croisière qui est en train d'être trouvée et ça me satisfait complètement Alors, d'une part, la série commence à avoir un ton très épisodique, c'est-à-dire que ça endure, je sais pas comment ça s'est construit sur un hydomadaire C'est-à-dire que tous les épisodes, j'ai l'impression de ce que je vois là, ça fait le quatrième épisode que je le revois Ça fait le quatrième épisode qui est construit avec une aventure indépendante, ça peut se voir comme des loners actuellement C'est-à-dire qu'un fil rouge qui se développe petit à petit en cadre de fond Alors, c'est un petit peu comme ça qu'étaient construits les séries d'antan, c'est-à-dire les TOS, la série classique, TNG, Space Nine Toutes ces séries-là qui sont un peu datées maintenant C'est-à-dire que la différence des séries actuelles, du câble particulièrement La série du câble, il y avait toujours un côté, il faut développer le fil rouge Il faut que les histoires puissent se suivre mais vraiment d'une traite Ce qui encourage ce qu'on appelle le beach watching C'est-à-dire se voir une saison entière en une nuit ou en un week-end Là, la série est construite sous une forme plus, je dirais, old school C'est-à-dire que les épisodes peuvent se suivre mais sans avoir un esprit feuilleton Comme grâce à Tommy par exemple Parce que là, on a affaire à un autre concept qui est d'épisode C'est un peu, grosso modo, il m'a un petit peu fait penser au film Star Trek Génération Mais c'est récurrent, le concept est récurrent C'est grosso modo, dans Star Trek Génération, ça a commencé avec Enfin, je vous passe les premières scènes du film Où c'était sur autre chose Mais dans le début, Star Trek Génération, pour rappeler, c'était le film en fait Que devait montrer la rencontre entre les deux capitaines Donc Kirk et Picard On se plaint du fanservice dans Star Trek No Real Mais le fanservice, c'est pas Marvel qui l'a inventé Donc Star Trek Génération, c'était le septième film de la franchise ciné Star Trek On voyait donc la rencontre des deux capitaines de deux époques Donc d'un côté, il y avait donc Kirk Le capitaine de l'entreprise de TOS Donc de la vieille série Et le capitaine Picard, le capitaine d'entreprise de la série TNG Le passage au relais, ce faisant, étant que Kirk était devenu l'équipage ciné Ça faisait six films que Kirk était en honnête Et Picard, c'est la première fois qu'il arrivait au cinéma Du coup, ce Star Trek Génération, c'est un petit peu un symbolique du passage à témoin Entre deux équipages Là, ayant fait ses adieux dans le sixième volet Bon, je m'emballe les pinceaux Mais grosso modo, le sixième devait être le dernier de l'équipage ciné avec Kirk Et le septième devait être le premier de l'équipage avec Picard Du coup, le Star Trek Génération, pour revenir à mes boutons On devait voir le... On voyait dans le premier tiers du film, en fait L'équipage de Picard qui accueillait des réfugiés Enfin, c'est pas totalement comme ça Des victimes d'une attaque Et donc, l'équipage de Picard s'est organisé pour recevoir, en fait Pour sauver tout un peuple Enfin, tout un équipage qui était victime d'une entité mystérieuse Enfin, je vous dévoie pas le tout truc Mais grosso modo, il y avait cet effet de sauvetage de victimes Qui était en scène dans Star Trek Strange New World cette semaine C'est ce qu'on retrouve un petit peu Alors, il y a tout le début du truc Cette petite ambiance là Pour vous montrer que De plus en plus, dans Star Trek Strange New World On voit des éléments récurrents de la franchise On est vraiment en terrain Pour les fans de la franchise Les fans de la franchise De la saga Vraiment en terrain connu Enfin, en terrain familier À ce niveau Et ensuite, il y a... Alors, je sais pas trop si... Je vais pas faire des spéculations ou autre chose Mais donc, on entend parler surtout d'un ennemi qui... Alors, moi, c'est la première fois que je l'entends Mais, enfin, après quelques recherches Il semble que cet ennemi-là soit... Est issu de l'épisode de la période classique Donc, la première apparition de cet ennemi-là date de Kirk Du coup, chronologiquement, je sais pas comment ils vont se démerder Pour éviter de ne pas être incohérent Ou trop incohérent avec TOS Même si c'est accepté d'emblée que... Cette série-là est dans un univers... Dans un tagline parallèle Enfin... C'est évident que... On peut reprocher que... Ah non, mais c'est pas Nimoy qui fait le Spock C'est pas le premier interprète qui fait Pyke Il y a un autre déjà, Kirk, qui a été casté Oui, on peut reprocher tout ça Mais il faut accepter d'emblée le postulat Enfin, le concept que... Ce Star Trek TransUniverse là Et aussi une spin-off de Discovery Donc, d'une autre série C'est... On n'est plus vraiment... On n'est plus vraiment... On n'est plus tout à fait Dans la même timeline que précédemment Donc, à partir de ce moment-là Je sais pas comment ils vont... Pour moi, ils jouent un jeu d'un jour Entre le fan-service et faire... Entre le fan-service et faire... Et essayer d'innover Donc là, on attend... On entend parler d'un adversaire que... Kirk, le... Dans TOS a déjà affronté Et moi, je trouve ça que c'est un petit peu Un effet dangereux Parce que du coup... Enfin, moi, je vois ça comme ça Je me demande si c'est pas... Plus que la simple confrontation Et fin de service Dans le sens où on fait plaisir aux fans Avec un adversaire dont on entend... Dont on n'a plus entendu parler Depuis 40-50 ans Je me demande si on n'a pas affaire là A... Ben simplement aux prémices D'une toile de fond plus grande C'est-à-dire que... Là, qu'on... K&G... Picard a eu comme adversaire récurrent Les Borg Je crois que les Romuliens aussi Ils ont eu un mal à partir Il y avait les Kardashians aussi Enfin, je me demande si on n'a pas simplement là Un adversaire récurrent De Star Trek Strange New World Je ne veux pas m'aventurer sur les spéculations Parce que je sais trop ce qui se passe Avec les déceptions plus tard Mais je me demande si L'espèce de cadre de fond La toile de fond Le background de la série C'est qu'en grosso modo Si Star Trek Strange New World Ne va pas s'articuler Autour d'un conflit entre Donc l'entreprise de Pike Et ses nouveaux adversaires Mais je ne veux pas spéculer Là, je m'aventure juste Sur le fait que Les... Bon, surtout le point le plus important C'est que L'équipage commence à être de plus en plus affirmé Pike est en dessous de monde Nickel, il n'y a rien à redire Spock aussi L'acteur a réussi à trouver ses marques Dès le début Ça fait plaisir Il y a plusieurs réflexions Plusieurs punchlines Qui fonctionnent Dans ce monde Réussi à trouver ses marques Aussi avec Pike Il n'y a rien à redire Les interactions Que le... Tous les personnages Que l'on voit depuis Le pilote Depuis le premier épisode Ah bah là Ça fonctionne pleinement On sent vraiment Les personnages sont bien campés Même si je les... Même s'ils sont familiers Pour moi depuis Depuis plus de 20 ans Ils sont bien campés Cosmias Polko Urura par exemple Et en même temps Il y a... Alors ce que je vois ça Depuis 2-3 épisodes Il y a tout le temps À chaque épisode Il y a tout le temps Quelques nouvelles têtes Qui pop-up Qui pop-up Qui se relèvent Qui se révèlent Là il y a 2 personnages En fait que je n'avais pas Fait attention au début Et qui s'avèrent Ouais Familiers Du coup il y a Petit à petit Il y a dans Dans mon esprit Il commence à y avoir Un équipage De plus en plus Nombreux Il y a eu le médecin Dans l'épisode d'avant Par exemple Il y a Rebecca Romine Stamos Dans l'épisode d'un moment aussi Donc Alors que dans le pilote Il y avait déjà Pike Qui pour moi Était Trouvé Qui était stolidement campé Là on commence Je commence à avoir Un équipage De plus en plus Ouais De plus en plus Ample Et on sent On sent qu'il y a un effort De fait sur l'écriture Des personnages En l'occurrence Parce que là Par exemple Dans un Là il y a une scène De dîner Je vous spoil pas le truc C'est une scène typique Des Star Trek De la vie quotidienne Dans Enterprise Il y a une scène de dîner Où il y a Plus d'interactions Plusieurs répliques Qui font de l'effet Et là je suis content De voir que Bon bah On n'oublie pas en fait C'est construit C'est construit Vraiment Sur le même modèle Que les séries Dans tant que TNG Que 10 Space Nine C'est à dire que Il y a beau être centré C'est à beau être centré Parce que tout revient en fait Tout Toutes les intrigues Toutes les intrigues Se recentrent sur Spock et Pike Enfin sur Spock et Pike Pardon Mais elle n'oublie pas Pour autant Les personnages Secondaires C'est un petit peu Un défaut Dans Discovery Que j'aime bien concéder Ça veut dire Qu'ils ont eu du mal À se concentrer Sur les intrigues Secondaires De l'équipage Mais là c'est Dès le début On est seulement Au quatrième épisode Et là dès le début C'est C'est J'ai vraiment l'impression Que depuis Le Star Trek Discovery Je lis Les interviews Aussi des showrunners Des producteurs Ils ont appris De leurs erreurs C'est la première fois Que la franchise Star Trek Avait à Écrire Pour un format De 10 à 13 épisodes Je crois que Là Strange New World C'est 10 épisodes Donc un format court Par rapport au 22-24 Qui avait d'antan TOS C'est du 24 épisodes Voir 26 Il me semble TNG Il a fallu Ça a commencé À 25-26 Je crois que C'était terminé À 22-24 Mais on était vraiment Dans les années 80 C'était vraiment courant C'est le format standard Là Il a fallu un moment Mais il me semble Que oui C'est bon Ils se sont trouvés Donc pour moi Le quatrième épisode Là Je peux me détendre Je peux me détendre C'est J'ai ma dose De Star Trek J'ai ma dose De Star Trek Abdomadaire Ça fait plaisir Donc moi J'ai du bon Du bol Parce qu'entre Star Trek Et Star Wars Avec Obi-Wan Kenobi J'ai vraiment du bol Niveau science-fiction De grande qualité Donc voilà Je vous souhaite Un bon visionnage Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada